Hey, salut à tous, bienvenue pour le journal du routier numéro 9 avec ce joli, ce magnifique camion Kingworth rouge. On se dit à tout de suite, aujourd'hui nous sommes sur la map ProMod 1.80, désolé, la mise à jour 1.80, donc à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Donc regardez déjà ce magnifique intérieur, si c'est pas joli ça, je ne sais pas ce qui est joli. Et puis même, c'est, voilà, j'ai jamais vu un intérieur aussi, voilà, aussi travaillé, donc que celui-là, franchement c'est magnifique. Alors, donc, aujourd'hui où est-ce qu'on va, je vais vous le dire tout de suite. On transporte des sacs de ciment et on va donc de Genève jusqu'à Torino. Regardons vite fait la carte. Alors, donc nous allons en Italie, voilà, et donc il y aura un petit peu d'autoroute avec des virolos un petit peu dans tous les sens, voilà. Alors, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire, bien qu'il n'y ait pas de sujet, ça fait deux fois quand même qu'il n'y a pas de sujet. Donc je vous promets que pour la prochaine fois, il y aura un sujet, parce que c'est vrai que, bah, il n'y a pas eu de sujet depuis, bah, du coup, de journaux. Donc voilà, il faut reprendre un petit peu les sujets. Alors, donc, nous sommes avec un Keenworth cassant, donc je vais vous présenter vite fait le camion. Donc c'est un camion américain, voilà, en rouge, qui est très très joli. Regardez, on peut mettre les petits feux aussi. C'est franchement très très joli, moi je vais les enlever, parce que là il fait jour. Et donc, voici notre morgue Euro Lazing, et donc on transporte, comme je vous l'ai dit, des sacs de béton. Alors, par contre, écoutez juste le bruit du moteur. Franchement, il est super, il est sublime, voilà. Il y a un bruit qui est vraiment, alors je ne sais pas si c'est réaliste, hein, bah, vu que je ne suis jamais montée dans un camion américain, mais en tout cas là, c'est vraiment pas un bruit commun, voilà, pour un son de moteur. C'est vraiment pas commun du tout. Je n'ai jamais entendu, en tout cas, un moteur comme ça. Regardez. Et donc, sur ce camion, en plus, on a 18 vitesses, regardez les chevaux en 11ème. On va passer en 18, 12, 13, enfin voilà. Donc voilà, nous sommes avec un King Wars cassant, je vais vite fait vous montrer l'intérieur, tout au moins vous le remontrez. Alors donc, on a un tableau de bord super joli, regardez quand j'allume les feux, c'est un intérieur avec un rétroéclairage bleu, plutôt sympa. Ici, on a plein de petits interrupteurs, voilà, des petites touches. On a une petite map-monde qui bouge quand je tourne le volant, regardez, c'est assez bizarre. Ensuite, on a des disques, un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez, le petit truc qui pend sous du ventilateur. Donc voilà, c'est le drapeau de, je ne sais pas quel pays, moi je ne sais pas, peut-être la Pologne, moi je ne sais pas. On a un GPS aussi, ici on a un lecteur radio, ensuite, là on a la clim, j'ai l'impression. Attention à bien rester droit. Ici, on a une couchette, c'est assez dur de vous présenter le camion tout en conduisant. Ici, on a une belle couchette plutôt rouge, un siège passager et voilà, attention. Attention, restons sur notre voie. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la promode 1.80. Je vais juste mettre le petit régulateur. On va se mettre à... Voilà, 75. Normalement, je suis bon à 75, ouais. Donc, je vais vous parler des choses qu'on rajoute la promode 1.80 et de plein, petites choses en parallèle, voilà. Voilà, donc, au niveau du camion et de la livraison, c'est tout bon. Donc, on va commencer par la promode. La map promode, qu'est-ce qu'elle rajoute ? Eh bien, elle rajoute 4 nouvelles villes italiennes. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on allait... Pardon, qu'on allait aller... Qu'on allait aller, c'est pas très joli. Qu'on allait, justement, visiter l'Italie. Donc, ça rajoute 4 nouvelles villes. Donc, je suppose, Vichenza, on a Parme, Modena et Genève. Je pense que c'est les 3 que ça rajoute. Ouais, je suis même pratiquement sûre. Donc, voilà. Ça rajoute quoi aussi ? Il y a des nouvelles routes en France. Voilà. Donc, on était allé visiter un petit peu les villes de l'Est... De l'Ouest, pardon, de la France. Donc, on a aussi... Ils ont rajouté des nouvelles routes. Ainsi que de nouveaux petits villages, il me semble. On a donc la correction de tous les bugs connus. Et donc, plusieurs améliorations autour de la carte. Ici et là. Là, par exemple, on a plus de villes par ici. Et là, on a plein de villes ici en Norvège. Si je dis pas de bêtises... La Norvège, c'est où ? C'est là. Qu'est-ce que c'est là ? Si, si, la Norvège, c'est là. Et ici, on a la Suède. Il me semble que c'est ça. Et donc, là, on doit avoir le Danemark. Si je dis pas de bêtises. Et donc, ici aussi, on a 2-3 villes. Je sais même pas où c'est. Turku, Helsinki. C'est en... Si, c'est en Finlande. Voilà. Donc, voili, voilou. On continue sur cette jolie... Sur cette même très très belle map. Franchement, elle est tout simplement géniale. On va mettre les petits feux vu qu'on va rentrer dans le tunnel. Et donc, voilà pour les améliorations de la 1.80. De la map pro mode 1.80. Je vous ai pas tout dit. Mais j'ai dit les choses les plus importantes. Alors, ensuite, je vais faire un gros, gros point. Au niveau des modes que j'ai installé pour le journal de routier. Alors, je vais faire un point complet. Et je vous mettrai tous les liens dans la description. On a, premièrement, un mode entreprise réel. Donc, réel compagnie 2.1. Donc, qui nous met les vrais logos des entreprises. Plus les stations de service. Voilà. Donc, ça c'est dit. Ensuite... Ensuite, on va au péage. Hop. Voilà. C'est bon. Ensuite, on a... IA Trafic Pack 1.9 by Jazzy Cat. Donc, ce sont des voitures plus des fourgonnettes de livraison. Voilà. DHL, UPS. En gros, c'est le trafic qui a été rajouté. Donc, voilà. On a à peu près 80 ou 60 véhicules. Je ne sais plus. Regardez là. Par exemple, on a un Chevrolet. Je ne sais pas quoi. Donc, voilà. C'est bien sympa. Hop. Je vais me remettre. C'est bon. Ensuite, on a forcément la ProMod. 1.80. Je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. J'ai fait un tutoriel, oui. Donc, pour installer la map. On a une belle remorque. Mercedes Benz. Devant. Par contre, il roule à 5h. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, voilà. On a aussi un mode. Donc, des logos réels pour les voitures IA. Donc, Citroën et Mercedes. Voilà. Ce sont les vrais logos. Par contre, je ne sais pas si avec Jazzy Cat. Le IA Traffic by Jazzy Cat. Ça modifie directement les logos. Je ne sais pas du tout. Ouais. Je ne sais pas. Du coup, j'essaierai peut-être d'enlever ce mode. Si, donc, avec le pack de Jazzy Cat, ça modifie directement les logos. Bon, là, par contre, lui, on va le doubler, là, parce qu'il est beaucoup trop long. Enfin, lent, surtout. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, on a les caméras réelles. Ah bah, regardez lui aussi, il a un King Wars. Les caméras réelles pour tous les camions du jeu. Là, par contre, c'est pas totalement mis pour ce camion. Vu que c'est un mode, c'est pas pris en compte. Mais pour tous les camions de base du jeu, vous aurez les caméras réelles. C'est-à-dire qu'on aura une vue du volant réelle, ainsi que la vue de gauche et de droite réelle aussi. Donc, c'est qui nous permet, si on met, par exemple, la vue de droite, de l'avoir comme ça, au lieu de l'avoir comme ça. Parce qu'à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, quand je regarde à droite, je fais comme ça, et je suis obligée de tourner la souris en plus. Donc, c'est un petit peu gênant. Ce mode, il est vraiment génial. Donc là, il est pas compatible, forcément, avec le King Wars, vu que c'est un mode. Je vous le rappelle. Donc, par contre, on va freiner un petit peu, là, parce que ça descend. Alors, on a aussi le prix réel des stations-services adaptées au pays. Par exemple, en France, ça sera plus cher qu'en Angleterre. Enfin, je dis une grosse bêtise, vu qu'en Angleterre, c'est plus cher qu'en France. C'était juste un exemple. Donc, voilà, j'ai aussi Physique et Suspension Réelle, V4. Donc, j'avais la V3 dans le dernier journal de routier. Bah là, j'ai la V4. Voilà, j'ai le petit rétroviseur que vous pouvez voir ici. Voilà, qui se met sur le côté. Génial. Au lieu d'avoir le gros machin. Mais bon, je les utilise jamais, mes petits rétroviseurs. Parce que je préfère avoir un affichage nickel, voilà, sans rien du tout. Juste avoir le jeu. Parce que si je mets ça, c'est un petit peu moche, voilà. Puis, je préfère bien regarder à chaque fois en tournant la caméra. Ça fait plus réaliste. Donc, voilà. Je vais avancer un petit peu, quand même. Ensuite, j'ai le symbole parking V2. Donc, ça, regardez. C'est pour les lieux de repos. Alors, je vais regarder à Lyon, par exemple. C'est un petit symbole parking. Au lieu d'avoir un hôtel. Enfin, un petit lit, en tout cas. Au lieu d'avoir un petit lit. Donc, voilà, c'est sympa. Ensuite, j'ai Trailer and Cargo Pack 2.9 by JZ4. 1700 remorques d'entreprise réelle. Ce mode est tout simplement génial. Et, ensuite, j'ai plus de trafic et économie réelle. L'économie, c'est au niveau de la gestion d'argent. Donc, ces deux modes, plus de trafic et économie réelle, sont fournis avec la map MHA que j'avais pour le dernier journal du routier. Donc, voilà. C'est fourni avec. Donc, je vous mettrai le lien de la map MHA dans la description. Voilà au niveau des modes. Tous les liens seront dans la description. Et puis, comme ça, ça m'a permis de faire un gros point sur tous les modes que j'avais installés. Ensuite, on va passer aux news. Alors, aux news, qu'est-ce qu'on a ? On a tout d'abord des informations sur le prochain DLC. Mais cette information sera périmée, entre guillemets. Vu que quand la vidéo sortira, il y a une date limite. Je l'ai postée sur mon blog. De toute façon, cette information, parce que j'étais obligée, vu qu'il y avait une date limite. Et je l'ai dit en plus en vidéo à l'épisode numéro 4 du DLC Coin Guest. Alors, je vais vous lire. C'est une information que j'ai tirée de l'article officiel du blog de SCS Software. Alors, je vais vous lire l'article. N'importe quel utilisateur enregistré sur World of Trucks peut obtenir le DLC à seule condition d'avoir obtenu au moins un succès. World of Trucks, donc n'importe quel succès, avant le mercredi 3 décembre. Donc voilà, quand vous verrez cette vidéo, la date sera passée. Donc voilà, les succès sont visibles dans MyPage Profile Achievement. Donc il suffit d'obtenir n'importe quel succès sur le site World of Trucks. Mais méfiez-vous, il y a aussi d'autres succès qui sont les success teams et qui ne font pas partie de cet événement. Ça ne compte pas. Voilà, donc, Wally, Wally, tous les joueurs qui rempliront ces conditions recevront une clé d'activation unique pour débloquer le pack de skin Noël qui sera disponible sur Steam. Je le dis qu'à décembre, donc gratuitement. Voilà, donc, moi c'est bon, j'ai eu un succès sur World of Trucks, donc normalement je suis tranquille. Wally, Wally, ensuite on a encore un DLC, c'est le DLC Scandinavie. On a les nouveaux panneaux qui viennent d'arriver, voilà. On a un screen avec tous les nouveaux panneaux qu'il y aura, donc ça s'affichera à l'écran. Voilà, c'est juste des panneaux, rien d'exceptionnel. Voilà, ensuite on a... Donc, pour ce DLC Scandinavie, une nouvelle zone de livraison qui sera l'usine de camions Scania à Sodertalge, au sud de Stockholm. Donc voilà, cette zone a été créée en coopération avec Scania, donc pour un réalisme accru, vous vous doutez bien. Regardez, là c'est magnifique, les environnements. Alors je... Ouais. Je vais attendre qu'on s'avance un petit peu et puis après je vais faire la photo du jour. Peut-être juste avant d'entrer dans le tunnel, je pense que je vais prendre la photo. Donc, voilà. Alors, j'attends juste qu'elle passe la voiture, la 107, c'est bon. Photo. Donc, vous avez des screens là, je vais juste... Je vais revenir au screen juste après, pardon, la photo. Voilà, je vais faire comment ? Euh, force du flou. Ouais. Euh... Je sais pas, comme ça. Non, non, je vais attendre de sortir du tunnel, désolée. J'étais en train de réfléchir et finalement, non, ça va pas aller en plus avec le truc pour mettre... Le truc, génial. Avec la petite chose que j'ajoute pour mettre le numéro de l'épisode, voilà. Donc, je vais attendre de sortir du tunnel. Euh, donc voilà, j'étais en train de vous dire, ça fait plein de fois que je dis voilà, mais c'est pas grave. Euh, vous avez plein d'images. Alors, au début, on a une image, donc avec un joli ciel bleu et à gauche, vous pouvez voir le logo Scania. Ensuite, vous avez... Ah, là, je vais la prendre de la photo, là, par contre. Ouais. Attendez. 5 secondes, maintenant. Ensuite, vous avez une autre image avec, donc, l'entrée, je suppose, de l'entreprise avec marqué châssis, blablabla, je vois pas. Je suis dit qu'il y a marqué. Alors, juste, je prends la photo. Oh, ça va être magnifique. Comme ça. Ah, c'est joli. Alors, juste enlever le flou. Ouh là. Comme ça, peut-être. Bon, mais après, j'ai la barrière. C'est pas cool, ça. Euh, ouais. Oh, alors, je peux faire... Ah. J'aimerais bien tenter de faire un truc, regardez. Euh, ah. Voilà. Et là, non, pas de ce côté, de l'autre côté de la barrière. Ouais, non, c'est moche. Alors. Voilà, on va faire ça comme ça. Attention. Voilà, attention. Un, deux, trois. Go. Voilà, nickel. Ce sera donc la photo de miniature. On a fait la photo du jour. Donc, j'étais en train de vous dire oui. Ensuite, après l'entrée de l'entreprise avec marqué châssis, je sais pas quoi. On a un joli scania avec un coucher de soleil. Enfin, je pense que c'est un scania, hein. Avec un coucher de soleil. Ouh là là, mon vol, on tremble. Je mors sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. Ensuite, on a un autre screen. Donc, avec des espèces de palettes. Avec aussi des marques scania dessus. Avec un joli ciel bleu. Et ensuite, on a une photo de comparaison. Où on peut voir, donc, le réel et le jeu. Donc, en haut, c'est le jeu. Vous pouvez le voir. Et en bas, c'est le réel. Et c'est super bien modélisé. Voilà. Ouais, c'est super bien reproduit. Franchement, rien à dire. Donc, voilà. Pour ces screens. Et donc, ensuite, on a, après l'usine scania, l'usine Volvo Trucks, près de Göteborg. Je pense que ça se prononce comme ça. Il faut que je mette absolument le régulateur, là. Attendez. 5 secondes, là, parce que je conduis n'importe comment. Voilà. Ça devrait être bon, là. Alors, donc, voilà. On a l'usine Volvo Trucks. Alors, donc, on a, après, plein de screens. Donc, de l'entreprise. Voilà. Ah ! Il y a plein de screens de l'entreprise. Donc, voilà. C'est sympa. Voilà. Vous avez des screens avec des... Du soleil... Du soleil, n'importe quoi. Avec un joli ciel bleu. Et puis, voili, voilou. Donc, je suppose que ce sera ajouté. Donc, dans ce DLC Scandinavie. Qui sortira, je ne sais toujours pas quand. Voilà. Hop. Par contre, j'ai remarqué un truc avec ce camion. C'est qu'on a la vitre. Du passager qui est brisé. Regardez. C'est assez bizarre. D'ailleurs, en parlant de... Oula, je me suis arrêtée. En parlant de vue passager, regardez. Au lieu d'avoir la vue par la fenêtre. Qu'on peut avoir comme ça. Enfin, si. Sauf que moi, j'ai un... Ok. Alors, lui, il n'est vraiment pas gêné. Mais alors, à un point, je ne vous dis pas. Donc, regardez. Quand j'appuie sur ma touche, en fait, pour aller comme ça. Qui est la vue par derrière, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, j'appuie là-dessus. Et ça nous met une vue passager. Donc, voilà. Ça ne se sent pas. Écoutez. On n'a pas ça sur tous les camions. C'est assez original, moi. Bon, après, je ne vais pas conduire en vue passager. Vous vous doutez bien. Mais voilà. C'est pas mal. Donc, voilà. Après, les screens sur l'usine Volvo et sur les panneaux du DLC Scandinavie. Eh bien, ce sera tout écouté pour les news. Donc, voilà. Et puis, maintenant, je vais vous parler de choses diverses et variées. On va parler de la pluie et du beau temps. Non, non. Je ne sais même pas si c'est ça qu'on dit ou pas. Je ne sais même plus l'expression. Bref. Allez, hop. On passe. On va rentrer dans un tunnel. Il y a plein de tunnels par ici. C'est un truc de ouf. Donc, oui. Je vais vous parler rapidement. Je vais déjà mettre les feux. Je vais vous parler, donc, que j'avais, ces derniers jours, une petite baisse de morale. Donc, ça a pu se ressentir dans les vidéos. D'ailleurs, j'en ai parlé à l'épisode numéro 4 du DLC Going Guest. Voilà. J'avais une toute petite baisse de morale. Tout simplement parce que j'étais à 28 abonnés. Donc, j'étais super content. Et donc, le lendemain, je vois que je ne suis plus qu'à 26 abonnés. Et donc, je n'avais pas compris pourquoi. Voilà, il y avait une petite régression au niveau des abonnés. Il y avait des gens qui étaient désabonnés. Donc, ça m'avait un petit peu, voilà. Ça m'avait un petit peu fait bizarre. Et donc, voilà. Ça m'avait, voilà. Tout simplement. Je ne vais pas réussir à m'exprimer. Ça m'avait fait que j'étais un petit peu moins en forme. Voilà. Pour tourner les vidéos et autres. Mais là, de toute façon, c'est reparti. Et, sachez une chose. Je ne me plains pas du tout de mon nombre d'abonnés. Je suis super content. Au début, j'étais à 0. Maintenant, je suis à 28. C'est génial. Ça veut dire qu'il y a 28 personnes qui ont cliqué sur ce fameux bouton. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, voilà. Je ne me plains pas, pardon, du tout de mon nombre d'abonnés. Voilà. Alors, je vais tenter. Ah, ça y est. Je suis en 18. Regardez. Hop. Je suis en 18ème vitesse. On est à 95 km heure. On va freiner parce qu'il y a un péage. Hop. Donc, voil y, voilou. J'avais juste une petite baisse de morale, entre guillemets, ces derniers temps. Surtout que j'avais eu aussi un pouce rouge. Mais ça, je ne vais pas plus vous en parler. Je n'ai pas tellement envie d'en reparler. Surtout que j'avais déjà fait un roman. Enfin, un roman. Je vous en avais parlé pendant de longues minutes à l'épisode numéro 4 du DLC Go In Guest. Donc, si vous voulez savoir ce que j'avais dit, n'hésitez pas à aller le regarder. Je ne vous force pas à aller le regarder. C'est juste que là, je n'ai pas envie, voilà, de me remettre dedans. Je vous dis juste... Allez. Je vous dis juste quand même, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu un pouce rouge sur mon tutoriel pour installer la map pro mode. Et je n'avais pas compris pourquoi. Et donc, du coup, je me disais que mon tutoriel avait été mal fait, que je n'avais pas, voilà. Je n'avais pas réussi à aider les personnes, tout du moins cette personne, à installer la map pro mode. Voilà. Donc, j'étais un petit peu déçue. Donc, voilà, en tout cas, sinon, merci, j'ai plus de 1000 vues en tout, voilà. Donc, merci, ça me fait plaisir, j'ai plus de 1000 vues. Voilà, ça me fait super plaisir. Il n'y a pas que les choses négatives, hein, sur YouTube, et puis même dans la vie en général. Il ne faut pas regarder que le négatif, parce que si on ne regarde que le négatif, eh bien, écoutez, on est tout le temps malheureux. Donc, il faut regarder aussi le positif, voilà, c'est vachement important. Donc, voilà, merci pour ces 1000 vues. Maintenant, je suis à 1100 vues et quelques. Et donc, je vais vous remercier aussi pour le dernier journal du routier, donc le journal du routier numéro 8, qui a super bien marché. Écoutez, j'ai 35 vues et 3 ou 4 pouces verts. Ça me fait super plaisir, voilà. Voilà, donc, bah voilà, surtout que le journal du routier, j'y porte énormément d'importance sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir quand je vois que les gens, voilà, l'apprécient, tout simplement. Donc, voilà, maintenant, je vais vous dire 2-3 petits commentaires que j'ai reçus, enfin, 2 commentaires que j'ai reçus. Un commentaire de Julien-Henry, donc, qui est YouTuber aussi, hein, donc, voilà, ça fait plaisir de voir que mon autre YouTuber met un commentaire sur ma vidéo, surtout que ce YouTuber a 198 abonnés, il me semble. Donc, du coup, voilà, ça fait plaisir de voir qu'un YouTuber avec plus d'abonnés met un commentaire sur mes vidéos, voilà, ça me fait super plaisir. Donc, il m'a dit, donc, pour le journal du routier numéro 2, où là, j'ai mis les feux, dommage que la vidéo ne soit mal redimensionnée. Eh bien, écoute, je lui ai répondu, écoute, je m'en excuse, voilà, c'était parce qu'à l'époque, j'avais encore mon écran carré, avec ma résolution toute pourrie, donc, voilà, c'est pour ça qu'elle était mal redimensionnée. Mais maintenant, avec mon écran 1920x1200, écoute, bah, ça va quand même sur des roulettes. Freine, 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 oula, je vais pas réussir à freiner. Voilà, n'importe quoi, 400€ accident. Hop, on va reculer. Mon Dieu, allez, on recule. Alors, je vais pas tester le klaxon, écoutez. On dirait un klaxon de bateau. Comme au journal du routier numéro 4, d'ailleurs. Le 4 ? Non, c'était pas le 4, c'était le... Non, c'était le 5. Il y avait, j'avais aussi un... Il y avait, mais bien sûr, il y avait, vous savez, il y avait. J'avais un klaxon de bateau, enfin, je trouvais. Donc, voilà, donc... Mais, mon Dieu, c'est que ça freine plus, là, ou quoi ? J'ai des petits problèmes de frein, j'ai l'impression. Donc, voilà, j'ai une brique, je viens de te répondre. C'est parce qu'à la base, j'avais encore mon écran carré. Donc, maintenant, j'ai un nouvel écran, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà, et j'ai un autre commentaire de... Alors, sans pseudo, je vais pas réussir à le prononcer. Donc, c'est pour ça que je vais vous le dire lettre par lettre. Alors, c'est ZZMCPEZZ, voilà, qui me dit, donc, pour mon journal... Non, pas pour mon journal, pour mon épisode numéro 4 sur le DLC Going Guest, qui m'a dit, donc, en réponse à ce que j'avais dit sur le pouce rouge, tu ne peux pas être parfait pour tout le monde, comme tu l'as dit. Certains sont heureux, d'autres pas. Par contre, t'es pas obligé, donc tu n'es pas obligé, de passer 15 minutes à nous dire ça. C'est vrai que j'avais peut-être... Je m'étais peut-être trop éternisée sur le sujet. Et comme je viens de vous le dire, ça sert à rien d'être toujours dans le négatif, sinon on n'avance pas. Voilà, donc c'est vrai que je m'étais peut-être... Voilà, j'étais... Ouais, je sais pas. En tout cas, j'étais peut-être trop dedans. En fait, je vous ai expliqué ce qui me dérangeait dans ce pouce rouge. Donc, c'était pas le pouce rouge en lui-même, c'était surtout le fait que la personne n'ait pas réussi, du coup, à installer sa map ou qu'elle a été déçue, voilà, de mon tutoriel. Donc, moi, d'un autre côté, ça me fait quelque chose. Quand je fais un tutoriel pour aider les gens et qu'au final, ça ne les aide pas, c'est normal que ça me fasse quelque chose. Je pense que pour une personne normalement constituée, ça lui fait quelque chose, voilà. Après, si vous faites un tutoriel et que vous vous en fichez, si ça marche ou pas, bah, ça sert à rien de faire un tutoriel à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, désolé, ZZ, MCP, ZZ, j'ai réussi. Si tu trouves que j'avais passé trop de temps à vous parler de cette histoire de pouce rouge en vrai, bref, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà assez dit, je trouve. Donc, voilà, je tenais à m'excuser pour cela. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Non, juste une dernière petite chose. La période de fin d'année risque de tourner un petit peu au ralenti. Il n'y aura pas plus de 3 vidéos par semaine. Sauf cette semaine, il y en aura de 4. Mais c'est parce que j'avais eu un retard au niveau de l'épisode numéro 8 sur MC2, qui devait sortir dimanche, pardon, qui est sorti lundi, parce que j'avais eu un petit problème. Donc, voilà, à part ça, il n'y aura pas plus de 3 vidéos jusqu'à la fin de l'année environ. Ça va tourner un petit peu au ralenti, vu que j'ai beaucoup de choses dans ma vie privée. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour ça que ça risque de tourner un petit peu au ralenti sur ma chaîne. Au ralenti, plus ou moins, en fait, ça va juste être un rythme moins élevé. Mais voilà, je vais faire 3 vidéos par semaine et il y aura un tutoriel, je pense, parmi ces 3 vidéos. Voilà, parce que là, je vais être à fond sur les tutoriels sur Eurotruck. Je vais faire tous mes tutoriels d'un coup. Et puis comme ça, ce sera bon. Voilà. Donc, voilà, maintenant, on va passer au camion du jour, parce que vous savez que j'avais dit dans le dernier journal de Routier que le thème pour le camion du jour cette semaine, ce sera les citernes. Et bien, écoutez, j'ai eu un joli camion qui m'est envoyé par Mister Virgile. Vous allez le voir maintenant. Et j'ai calé. Enfin, il y a eu le camion de Mister Virgile. C'est un camion man. Attendez, je suis en sous-régime. Voilà, c'est un camion man, donc avec des plaques personnalisées. Sur les plaques, il me semble, sur la plaque de droite, il me semble qu'il y a marqué Virgile. Et après, l'autre, je n'arrive pas à lire. Donc, en tout cas, c'est un man bleu marine avec une semi-remorque, donc citerne, de l'entreprise N... Je ne sais plus quoi. Ouais, c'est une... Je n'arrive pas à le dire sur mon petit papier. Donc, en tout cas, très belle photo à toi. Juste petite chose, quand tu prends une photo, c'est mieux d'aller dans le studio photo, parce que comme ça, tu n'as pas l'affichage. Voilà, tu n'as pas l'affichage, tout simplement. Donc, c'est mieux d'aller dans le studio photo quand tu prends tes photos, mais bon... Ah, d'accord ! Et moi qui me disais, c'est bizarre, je ne vois pas les vitesses. Ça y est, en fait, c'est près de la map monde, juste en dessous. Et bien, vous voyez, dans la vitesse à laquelle vous êtes. D'accord, je viens de découvrir ça, parce que quand j'ai téléchargé ce camion, je me suis dit... Bah mince, c'est bête, on ne voit pas en quelle vitesse on est. Et puis je me suis dit, ouais, mais vu que c'est un vieux camion, peut-être que c'est fait exprès. Mais non, ça y est, je vois, c'est juste ici. Voilà. Ok, donc comme ça, j'ai appris quelque chose. Donc voilà, merci beaucoup à Mr. Virgil pour son camion. Donc pour m'envoyer vos camions, c'est par Facebook en message privé, sur mon blog en message privé, ou sur Youtube en message privé. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit, donc soit sur mon blog, soit sur Facebook, ou soit directement sur Youtube en message privé. Pour m'envoyer un message privé Youtube, il faut aller donc sur ma chaîne à propos et envoyer un message, tout simplement. Donc voilà, et donc le thème, justement, pour le prochain camion des abonnés, ce sera les Iveco. Voilà, donc il faudra m'envoyer un camion Iveco. Donc je précise, attention, personnalisé, donc avec, je ne sais pas, des gyrophares, des petites loupiottes de partout, enfin de partout. Il ne faut pas trop se surcharger quand même. Donc voilà, il faudra juste m'envoyer votre camion Iveco, personnalisé, et donc je le prendrai pour le prochain camion du jour. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai réussi à tout vous dire dans ce journal. Je suis plutôt contente, en plus on a été pile poil synchro avec la livraison, écoutez. Hop, allez, recule. Allez. Allez, mon dieu, je me suis très mal pris, alors juste... Ah, ah non, 20h46, c'est bon. Je regardais juste si j'étais pas en retard, parce que des fois on ne sait jamais. Je vais mettre les running quand je recule. Ça fait plus pro, entre guillemets. Je ne sais pas si les gens, quand ils se garent, enfin les routiers professionnels, quand ils se garent, mettent les running. Hop. Voilà, on n'est pas si mal comme ça. On va faire select. Voilà. Nickel, bon travail. Pourquoi j'ai eu des dégâts ? Ah bon ? Je n'ai même pas fait attention. Bon, ben voilà, en tout cas, ce sera tout pour ce journal du routier. N'hésitez pas à envoyer vos camions, donc par Facebook, en message privé, sur Youtube en message privé, ou sur mon blog en message privé, tout simplement. Wally Wallou, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié donc ce journal du routier numéro 9. La prochaine fois, ce sera le 10, logiquement. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, tout le monde. J'étais très heureux de vous présenter ce journal. On va tourner à gauche, allez, voilà, c'est bon. Donc à bientôt tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada